Alors dans ce tutoriel je vais vous montrer toutes les fonctions que comporte l'écran du ss1000 qui est quand même très important sur ce lecteur puisqu'on a une qualité d'image importante déjà première petite chose là je vais traquer est dans le morceau vous voyez la forme d'onde elle comporte trois couleurs alors les trois couleurs ça permet d'avoir une indication sur le niveau des fréquences le niveau des fréquences est divisé en trois donc vous avez basse médium aigu vous pouvez zoomer directement sur la forme d'onde ou réduire la forme d'onde pour avoir un affichage plus petit en appuyant ici sur view pour le premier on rentre dans la partie on va pouvoir gérer les fichiers on a cinq sommaires le premier sommaire c'est la collection la collection c'est tous les morceaux que vous avez utilisé qui sont répertoriés la deuxième ce sont les playlists alors pour que les playlists s'affichent il faut que vous ayez au préalable fait vos playlists sur engine donc là moi je vais aller chercher ma clé où j'ai fait des playlists sur engine et maintenant lorsque je vais aller dedans j'ai bien mes différentes playlists qui s'affichent ici donc hop l'écran est tactile vous voyez qu'à chaque fois j'appuie et je vois afficher ici les différents morceaux que j'ai préparé le troisième c'est le prépare alors le prépare c'est une fonction qui est très intéressante hop je vais le plier et ça vous permet de faire quoi ça vous permet de faire une playlist en temps réel ça veut dire que soit je parcours mon dossier ça veut dire mon dossier avec tous mes fichiers ou même je parcours mes playlists et simplement en faisant un glissé comme ça un glissé déposé je peux voyez il ya marqué prépare release to accepte c'est à dire que je prépare une playlist c'est comme si je préparais un back j'arrive sur une soirée et puis je vais faire par exemple un warm up que j'avais pas prévu et ben je prépare cette playlist et là maintenant et ben tous les morceaux que j'ai envoyé sur la gauche voyez on les retrouve ici très simple je veux la remettre à zéro je clique je la clear hop je peux en refaire une autre donc soit à partir de les playlists mais bien sûr à partir de m'importe quel dossier très vite je prépare la collection alors le dernier c'est l'arborescence de votre clé usb ou de votre disque dur ou carte sd donc là vous retrouvez tout ce qu'il ya à l'intérieur et puis ici la fonction recherche alors que je trouve vraiment bien parce que vous allez voir que c'est très rapide tiens je vais marquer ici par exemple hop c'est déjà sélectionné tous les morceaux qui comportent ces lettres sont sortis tout de suite donc lorsque je vais faire une recherche d'artistes ou de morceaux tous les morceaux sortent je clique dessus et ça le charge c'est parti Sous-titrage ST' 501